Salut à tous, bienvenue pour une petite vidéo C'est normal que mon sang soit si bas Ah, c'est peut-être parce que... Ouais, bon Ok, bah je sais pas pourquoi, c'est pas grave Je voulais faire une petite vidéo sur les guildes Parce que maintenant que le jeu a été revamp Vous savez, tout le bordel là Tout a été simplifié à ce fuck Le jeu étant plus attractif comme ça Je me suis dit Et en plus Je vois en ce moment que Quand on va voir Les guildes, il y a une recrudescence De guildes Et surtout Quand on va vers le fond, il y a pas mal de guildes Françaises aussi Et du coup, bon après il faut savoir que moi je suis quelqu'un Qui adore les petites guildes Parce qu'aller dans une petite guilde Comme je l'ai déjà dit, je le dis assez souvent Tu peux rencontrer des mecs en or Avec qui tu peux farmer jusqu'à un milliard de CP J'exagère Mais voilà, vous voyez un petit peu le délire Genre S'il vous plaît, mettez pas des messages négatifs quand même C'est pas très glorieux Du coup aujourd'hui On va parler un petit peu de guildes Donc On va Commencer dans un premier temps Par Trois Mes trois conseils Premier conseil que je vous donne A ceux qui débutent la création de guildes Quand vous mettez une annonce de guildes Chez Miu Beaucoup font l'erreur De De mettre 5 jours Non Le problème quand vous mettez 5 jours C'est que ici Donc ça c'est pas ordre de diffusion d'annonces Bien Votre annonce elle va être ici Et après Elle va descendre au fur et à mesure que des gens vont poster en fait Et au bout de 5 jours Votre annonce elle sera page 25 Donc vous n'aurez littéralement aucune visibilité Donc si vous voulez avoir de la visibilité en tant que guildes Moi ce que je vous conseille c'est de ne mettre que C'est de mettre une annonce tous les 24 heures Mais Si vous mettez une annonce tous les 24 heures Vous vous engagez à vous connecter tous les jours Pour voir s'il y a des nouveaux Des nouveaux Des nouveaux arrivants dans la guilde Parce que Si vous voulez vraiment avoir une guilde active C'est comme ça qu'il faut faire Si vous n'êtes pas vous même actif sur le jeu Votre guilde ne décollera jamais Donc voilà Premier conseil Si vous voulez mettre une annonce Mettez en une Tous les jours Attention Juste une chose après Une chose que je voudrais préciser Ne mettez pas à jour Laissez là d'abord expirer l'annonce Si vous la mettez à jour Sa place Sa position dans les pages Ne bougera pas Si vous attendez qu'elle expire Et que vous la remettez derrière Là vous serez de nouveau reset Au tout début Ici Donc là par exemple Imaginons cette guilde Dans 24 heures Elle sera là Elle remet à jour Avant que ça se Une ou deux minutes Avant que ça Que ça se Se enlève Du coup la guilde Elle va rester là Alors que si elle avait attendu Que le machin soit parti Et qu'il remette une annonce L'annonce reviendra ici Tu vois le délire Donc voilà Faites très attention Surtout qu'en termes de pièces de guilde Si je me souviens bien C'est deux fois le nombre de jours Ou trois Donc ça consomme des pièces de guilde Et les pièces de guilde C'est quand même une monnaie importante Donc essayez de récruter des joueurs Qui peuvent vous aider A faire les expéditions de guilde Et les mini jeux En gros tout le bordel Tout le bordel des contenus de guilde Qui vous permettront De choper justement Plus de pièces de guilde Pour pouvoir mettre plus d'annonces Plein de petits De petits buffs et compagnie Bon je suis pas là Pour expliquer comment ça fonctionne Une guilde Ne demandez pas dans les commentaires Ça sert à rien On est pas là pour ça aujourd'hui Aujourd'hui je vais vous donner Quelques petits tips Et on va passer sur le deuxième tips Le deuxième tips Et là il faut qu'elle est dans une guilde Où je suis déjà ceci Les messages de guilde Votre message de guilde Au même titre que pour les annonces de guilde Votre message Ben si Voilà Tu vois tous les mecs qui up Ton message il est là T'as 30 000 mecs qui up Ton message il est 15ème page Voilà Personne le verra Et puis de toute manière Qui regarde ici ? Personne A part voir si quelqu'un est monté en forge Ou en amélioration Ou si quelqu'un a un drop Personne ne vient regarder les messages Donc Ça sert à rien de mettre votre message là dedans Ce truc là ne sert à rien A part faire vos succès Oui parce qu'il y a un succès Où vous devez créer 500 messages de guilde C'est pas compliqué Pour éviter de polluer Tu met tes 10 messages par jour Puisque tu peux en mettre que 10 par jour Et après tu les supprimes Et tu fais ça tous les jours Jusqu'à avoir les succès Ça donne des pièces de guilde Donc faites le Ensuite Si vous voulez vraiment être sûr Et là je vais en arriver à un tuto Sur le chat Comment faire pour que le chat Soit lisible Vous avez votre Vous avez plusieurs channels Tous Groupe Guilde Et chuchot Vous avez les messages Système PP et d'XP Sur chacun des chats Le problème c'est que les messages De PP et d'XP Ça spam Dans le chat Les messages système Encore ça passe tu vois Mais les messages De PP et d'XP Ça spam Donc du coup Moi ce que je vous suggère de faire C'est de laisser le chat tous Comme ça Alors si vous voulez supprimer Les messages de PP et d'XP Allez-y Faites-le Moi je vous recommande De retirer les messages De PP et d'XP Partout Partout De ne jamais les laisser Et en plus de ça Vous allez dans groupe Vous allez là-dedans Donc Les messages de PP et d'XP Sont ici Et vous retirez aussi Les messages système Comme ça Dans groupe Guilde et chuchot Vous savez exactement Laissez quand même les chuchot Histoire d'avoir Bah histoire d'avoir Les MP un peu partout Si vous n'avez pas la personne En amie En tout cas Comme ça Ça vous permettra D'avoir un chat Beaucoup plus lisible Donc voilà On refera ce tuto Une prochaine fois Parce que le chat A changé récemment En NAKR Donc ce tuto sera refait Quand le nouveau chat sortira Mais là en tout cas Prenez en compte Ce que je viens de dire Maintenant Tant que le nouveau chat N'est pas sorti Voilà Donc moi je vous conseille De faire ça Et de parler Dans le chat Et justement On en arrive au troisième conseil Soyez sociable On est sur internet Vous êtes anonyme Personne ne va venir vous faire chier Même si vous êtes Ça c'est un truc Que je n'ai jamais compris Moi IRL Je suis quelqu'un De extrêmement timide Mais in game Je suis quelqu'un Qui peut parler Qui peut parler Quelqu'un qui peut être bavard Moi je ne comprends pas Pourquoi est-ce que les gens Sur un jeu Où ils sont totalement anonymes Où personne ne peut les tracer Personne ne peut les emmerder Personne les connait Tu fais de nouvelles rencontres Mais tu ne veux pas parler Ça c'est un truc Que je ne comprends pas Donc Essayez S'il vous plaît D'être un minimum Meneur Et pas suiveur Les suiveurs C'est ceux qui répondent aux meneurs Et les meneurs C'est ceux qui placent La première pierre en mode Je démarre une discussion A vous de me suivre Donc essayez D'être un minimum Coopératif Et de discuter Avec vos membres Peut-être que vous arriverez A faire de nouvelles connaissances Intéressantes Partez pas du principe Que voilà La personne ne va jamais vous La personne ne va jamais vous répondre C'est un connard Non 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 Si vous parlez à une personne Et qu'elle ne vous répond pas Attendez Peut-être que la personne Elle est AFK Il y a mille et une raisons Pour laquelle la personne Ne peut pas parler Si au bout d'un moment Après avoir envoyé Deux trois messages La personne ne vous répond pas Tant pis Oubliez-la Si jamais vous vouliez Qu'elle vous répond Dans le chat plus tard Oh la la j'étais AFK Machin Bah voilà Ça après j'y peux rien C'est l'aléatoire Les gens ne sont pas forcément Tous présents Ou AFK Ça dépend Il y a des gens Qui n'aiment pas parler Bref Mais essayez d'être Au moins un minimum Un minimum coopératif Et discuter avec les gens Par exemple Je vais vous donner Un exemple Sur un de mes personnages Il n'y a pas très longtemps Je crois que c'était hier Ou avant-hier Je suis arrivé Dans une toute petite guilde Level 1 je crois Il n'y avait même pas Il n'y avait même pas Une vingtaine de membres Je crois qu'il y avait 10 personnes Je suis arrivé dans la guilde A peine arrivé Il y a un mec qui me parle Le chef de guilde me parle En mode Ouais salut Tout Bah qu'est-ce qu'on a fait Et bah j'ai discuté Avec la personne J'ai discuté pendant De longues minutes Avec cette personne Avant de me déco Et d'aller sur un autre perso Evidemment Mais voilà J'ai discuté Avec quelqu'un Et du coup Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ah ouais ok C'est quelqu'un Qui vient me voir Qui vient discuter Et tout Qui vient Quelqu'un qui n'a pas l'air De connaître le jeu Mais qui a l'air De vouloir en savoir plus Et parce que Quand j'ai vu un peu son stuff Je voyais que Bon il n'avait aucun point de succès Quasiment pas de stuff Pas de résonance Bref Un nouveau joueur Ou un joueur du retour Peu importe Donc pour moi Déjà ça c'est positif Ça me donne envie De rester dans la guilde Parce que le mec est bavard Le mec on peut discuter avec Et tout Bon il lui manquait juste un discord Et ça on en reviendra après Mais voilà C'est discuter avec vos membres de guilde Je trouve ça hyper important Très très important Si vous ne le faites pas C'est le meilleur moyen D'avoir une guilde fantôme Et d'avoir une guilde Où justement Personne ne parle Même si les gens Ne parlent pas Si vous persévérez Vous finirez par tomber Sur quelqu'un d'aussi bavard que vous Avec qui vous pourrez Tenir la discussion Pendant des dizaines de minutes Voir même des dizaines d'heures Ou même des dizaines de jours Si ça se trouve Vous pourrez peut-être Vous faire des potes In game Ça se trouve Bon en tout cas Moi je vous Je vous incite clairement Si vous voulez créer une guilde Sérieuse Attention je parle pas De guilde troll Ou de guilde pour stocker Ces personnages Je parle de guilde sérieuse Où vous voulez vraiment Trouver des gens Avec qui jouer Et former une espèce De petite communauté Si vous voulez vraiment Faire une guilde Dans cette optique Alors soyez un minimum sociable C'est très important La sociabilité sur ce jeu Tu vois Moi il y a un mec Qui me parle sur le chat Si je le vois Et si je suis présent Evidemment Je lui réponds C'est quand même Un minimum de choses Alors Pas tout le temps Parce que bon Un mec qui demande de l'aide Ou je sais pas quoi Voilà On a pas tous forcément Envie de répondre Mais la grande majorité du temps 90% du temps Je réponds au message On parle de temps à autre Surtout quand je sais Que Je vais pas me déconnecter Dans 5 minutes Tu vois Genre Là ce personnage là Bon je vais aller farmer Mes quelques déesses après Et voilà Si je rentre dans une guilde Entre temps Bon Les déesses Voilà je mets environ 3 minutes par run Bon j'aurais Si je vais trop vite Bon J'aurais peut-être pas le temps De discuter avec la personne Tu vois Donc J'évite de trop discuter Parce que je sais Que je vais disparaître Dans la minute qui suit Tu vois Alors que si je sais Que je vais rester longtemps Et que j'ai envie de passer Un peu de temps dans la guilde Et qu'il y a des gens Qui sont actifs Et qui sont bavards Pourquoi pas discuter un coup Et du coup Quatrième Quatrième conseil Un conseil qui est facultatif Mais qui est néanmoins Très très recommandé Si vous voulez vraiment Vous investir sur le jeu Et dans une guilde Et notamment former Une petite communauté Avoir un discord Avoir un discord Ça vous permet Déjà Première chose Sur Elseworld Et ça C'est valable pour tout le monde On ne reste jamais Connecté très longtemps Sur un seul personnage Ne me dites pas le contraire On a tous Au moins une fois Dans notre vie Voulut se déconnecter Et pour se reconnecter Sur un autre personnage De temps à autre On l'a tous fait Et on le fera tous Parce que sur Elseworld C'est un jeu de re-roll C'est un jeu Où on va très souvent Changer de personnage Pour aller chercher un objet Pour aller faire des délits Pour aller faire Je ne sais pas quoi Des raids Peu importe Et donc Pour être sûr De pouvoir discuter Avec la personne Sans qu'elle soit connectée Sur son personnage Le mieux à faire C'est de pouvoir tous Les rassembler Sur un discord Ça vous permet également De faire autre chose Que du Elseworld constamment Tu vois Ça vous permet vraiment Discord vous permet vraiment De faire des vocales Des vocaux par exemple De faire du Enfin du vocal plutôt De faire Plein de choses Vous pouvez même Organiser vos événements Créer votre règlement Créer des rôles Jouer à autre chose Quelle sorte Jouer à LOL Ce que vous voulez Ce que vous voulez Faire un discord C'est aussi S'assurer d'avoir Des fantômes Bon ça C'est obligatoire Dans tous les discords Ça n'existe pas Les discords Où il n'y a pas de fantômes Mais voilà Vous avez plus de chance De pouvoir discuter Avec ces personnes là Sans avoir A rester connecté Sur un même personnage Par exemple Je vais prendre mon cas Parce que moi Je suis justement L'exemple parfait Là actuellement Je suis en train De faire le guide Ça là Je suis en train De l'update Sur tous mes personnages Actuellement J'en suis là Je crois que les ravens C'est mon Le henni C'est mon 20ème personnage Un truc comme ça Et dès que j'ai fini Ça là Je quitte le personnage Et je change sur un autre Bah être sur le discord Et parler à quelqu'un Ça m'évite de rester Cloâtré sur ce personnage En me disant Putain il faut que j'attende Qu'il me réponde En mode Je peux pas me déco Tant qu'il m'a pas répondu Donc C'est mieux d'avoir Un discord De guild Pour discuter dessus Pendant que moi Je me déco de ce personnage Et que je fais un autre personnage Pour le mettre à jour Sur les fameux Sur ces trucs là Voilà Moi je suis en train De les mettre à jour Là dessus Parce que ça fait un blinde Ça fait la blinde de potions Regardez le bordel Ouais Je dis pas non quoi Et en plus des pierres Et tout le bordel Bon bref Que du bonheur Et donc du coup Moi Je vous recommande Très fortement De faire Un discord De guild Si vous voulez Vous investir Dans une guild Voilà Je vous ai donné Mes petits tips Mes petits trucs Et astuces Si vous voulez démarrer Dans une guild Je vais pas vous montrer Comment fonctionne une guild Ça c'est à vous de découvrir C'est pas une vidéo tuto C'est plus une vidéo astuce Qui sont très intéressants Après vous faites Ce que vous voulez Avec votre guild Mais moi je sais Que si par exemple Je rentre Tiens Je vais faire un petit exemple De guild Qui peuvent être intéressants Je vais vous montrer Un exemple De guild Qui pourrait justement M'attirer l'oeil Moi Après évidemment Je ne généralise pas Il n'y a pas des gens Que comme moi Vous pouvez faire comme vous voulez Mais moi Je vais vous donner un exemple De ce que moi Je recherche en termes de guild Déjà je clique sur Niveau de guild Pour avoir Dans les niveaux croissants Dans les niveaux croissants Enfin plutôt décroissants Donc moi Ce que j'ai l'habitude de faire Là je vais vous montrer Un peu mes habitudes C'est que je vais Sous les niveaux 10 Et je vérifie un peu Les petits messages Ici en français Parce que je ne cherche Que des guildes françaises D'ailleurs Petite précision Si jamais vous voulez Alors vous pouvez mettre Un message comme ça En français Mais vous pouvez aussi mettre Le petit truc Entre crochets FR Ça fait joli C'est tout Ça fait juste joli Et ensuite N'hésitez pas A faire ça Très important Vous avez Dans votre truc de guild Vous avez un petit bouton Contrat de guild Je ne sais plus comment ça s'appelle Inscription de guild Un truc comme Et vous avez ça Et là dessus Sur cet écran là Vous pouvez écrire Faites un petit message Une petite phrase d'accroche Venez rejoindre votre guild Par contre Ne mettez pas votre discord Parce que ça évitera Les gens random De venir foutre la merde Sur votre discord A partir de nulle part Voilà Je dis ça Au cas où On ne sait jamais Il peut y avoir des trollers Genre là Je suis en train de regarder Bon là il n'y a pas De guildes françaises Et là il y a Est-ce qu'il y a Une guildes française Les messages troll Pareil je n'y réponds Je ne vais pas voir non plus Là il y a Un message troll Je ne réponds pas Tiens d'ailleurs Est-ce que Voilà Ça c'est le message de base Moi ça c'est un message Que quand je regarde Ça là Je ne veux pas trop voir Parce que Ça c'est le message Qui est traduit dans toutes les langues Donc même une guilde étrangère Si ça trouve Ça c'est une guilde espagnole Le message est en français Ce n'est pas parce qu'ils ont écrit en français C'est parce que c'est le message de base Qui est traduit dans toutes les langues Là J'ai envie D'écrire Coucou Ou n'importe quoi J'ai envie de postuler Tu vois On va regarder un petit peu D'autres messages Par exemple ici Alors ça Pour faire ça Ce n'est pas compliqué Ce n'est pas des espaces C'est tab Parce que quand tu fais tab Ça te fait un grand espace Et je pense que ça compte Comme un caractère Donc Vaut mieux éviter De faire un milliard d'espaces Faites tab Ça vous fait Ça vous fait Là il a voulu essayer De faire un message Un message centré Sauf que le problème C'est que Elseward N'a pas de logiciel De traitement de texte Intégré comme par exemple Black Desert Online Par exemple Il n'y a pas de logiciel Enfin Encore je dis ça Je ne suis même pas sûr De ce que je dis Mais voilà Vous voyez un petit peu le délire Et bien c'est très intéressant De faire des petits trucs comme ça Déjà Ça Pour moi Ça veut dire que la personne Elle a mis du coeur à l'ouvrage Elle veut recruter du monde C'est une guille Qui se veut sérieuse Je dis ça Mais le mec qui a fait son pavé Au dessus C'est pareil Il y a mis du coeur à l'ouvrage Tu sens que le mec Il a envie de Tu vois Il a envie de recruter du people Tu vois Il a envie Et ça tu vois Ça fait plaisir Des messages comme ça Comme ces deux guildes là Ça ça fait plaisir à voir Et je veux en voir plus On va descendre un petit peu Pour voir ce qu'on peut voir Venez on accepte tout le monde Bon après S'il n'y a pas de majuscule C'est pas grave Là c'est juste un exemple Qu'est-ce qu'on a d'autre On a On a On a On a ça par exemple Là je vais cliquer là dessus Lui par exemple C'est le message de base Ça par contre C'est dommage Fais-nous un petit message Un petit message d'accroche Histoire que Voilà Cherche un nouveau membre Ou je sais pas Après c'est peut-être Un nouveau joueur Qui ne connait pas La fonction La fonction Elle se trouve dans Point virgule C'est pas compliqué Entrée de conviabilité On cherche des membres Avec qui Sociabiliser On fait des donjons Des raids Ce que vous voulez Voilà Mettez un petit message sympa Avec une petite phrase d'accroche Histoire d'attirer du monde Tu vois C'est Voilà Quand vous faites des annonces Des annonces de guildes Essayez quand même De rendre la chose beau Essayez d'y mettre Du cœur à l'ouvrage Voilà C'est tout ce que C'est tout ce que J'avais à dire Sur les guildes J'ai pas plus de choses A dire Après Pour tout le Tout le côté Gestion de guildes Je suis malheureusement Pas un professionnel Je vais pas vous aiguiller Là dessus Parce que je ne sais Vraiment pas Si jamais vous avez Des questions là dessus C'est pas ici Qu'il faut les poser Allez les poser A des gens qui s'y connaissent Il y a des discords De guildes Bah non Il y a des discords Officiels d'Elseward Allez dessus Posez la question Ça sera beaucoup plus simple Ah oui Bah tiens si Justement en parlant de ça J'avais oublié De parler d'une dernière chose Comment faire sa pub Alors Il y a Mew Comme je vous l'ai montré à l'instant Donc faire une annonce de guildes Si vous avez des Elf Lose Donc si vous avez investi De l'argent réel Sur le jeu Bah vous pouvez mettre Un petit mégaphone Un petit message Qui vous permet de crier A travers tout le serveur En fonction du mégaphone Que vous avez pris Si c'est le bleu Qui vous permet de crier Sur un canal Ou le vert Qui vous permet de crier Sur tout le serveur Comme ça Votre message sera affiché Là dedans Ou alors Il y a encore Il y a encore Trois autres solutions La première C'est le discord Officiel d'Elseward Il y a un channel Fait pour justement Mettre des annonces de guildes Donc si vous voulez faire Par exemple Un site Ou n'importe quoi Vous faites ce que vous voulez Moi je ne vous conseille pas De refaire un site Et un forum Cette époque est révolue Créer un discord C'est beaucoup plus simple Mais faire une petite annonce Sur le discord officiel En mode Oui on recrute Avec ton petit pavé en dessous Si tu veux faire du RP Ou quoi Si c'est comme tu veux Là Et il y a encore Deux autres solutions La solution de force Où tu vas tout simplement Faire clic droit Sur une personne Et l'inviter dans la guilde De force Et la deuxième méthode Qui est tout simplement De mp la personne Via un chuchot Vous faites clic droit Vous faites chuchoter Qui est je crois Là Voilà Vous avez la personne Ensuite là dedans Vous écrivez votre message Vous lui demandez S'il veut rejoindre la guilde Si la personne vous répond Tant mieux Si la personne ne vous répond pas Tant pis Passez à autre chose Voilà Et après c'est comme vous voulez Des fois il y en a Qui rentrent dans la guilde Et qui quittent directement derrière Ne vous offusquez pas Parce que la personne Elle quitte derrière Parce que S'il y a un truc Qu'il faut être prêt A subir Quand vous créez une guilde C'est les gens Qui vont dire Que ta guilde Est pas assez active Ou qu'ils se plaignent Que la guilde N'est pas assez active Pour eux Ne vous énervez pas Ou ne soyez pas triste Parce que quelqu'un Vous a dit ça Vous allez forcément Être jugé Parce que votre guilde Sera pas assez pleine Ou trop pleine Enfin bref Juste Ayez les épaules larges Et soyez maître de guilde Imposez-vous Essayez de Essayez de mettre Les critiques de côté Et vivez votre vie Comme vous vivez Avec vos membres Etc Bref Après le reste Tout est à vous Je vous laisse faire Voilà J'espère que vous avez Quand même pu Kiffer Mes petites Truques et astuces Et on se retrouve Du coup Pour une prochaine vidéo J'espère que vous avez kiffé Si vous n'avez pas Commentez Like Et partagez Vous abonnez Et en tout cas Je vous dis à tous Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz